... Et pourquoi je suis venu là ? Parce que c'est un salon sur lequel j'avais envie de venir, qui a bonne réputation, qui n'est pas trop grand, qui est à taille humaine. Donc c'est assez appréciable. Et c'est ma troisième année d'installation. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de venir l'année dernière. Et donc j'ai demandé à venir cette année. Joli petit salon sur Grenoble. Très très beau cadre. On est bien. Une bonne équipe, bien dynamique derrière. Donc ça va. Parce que ça m'avait l'air très sympa. Et puis parce qu'on en avait parlé avec Gilles et Catherine Verger, sur d'autres salons. Déjà, un salon des vins naturels, pour nous, c'était essentiel. Vu la manière dont on travaille, c'est vraiment très particulier. Et c'est vrai qu'il faut déjà un public, déjà un peu concerné, un peu impliqué, un peu curieux de ce mode de travail. Il y avait un ouvrier agricole qui travaillait dans les vignes, qui avait 60 ans. Il avait fait un an pour avoir sa retraite un peu plus. Et il me dit, depuis que je ne fais plus mon vin blanc, maintenant quand j'en bois, j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'estomac. Et avant, quand je le faisais, j'en buvais. Alors j'ai dit, mais comment vous faisiez ? Alors il me regarde presque comme si j'étais bête. Il me fait, tu mets du jus dans une bonbonne, tu bâtonnes. Il ne m'en a pas dit plus. La première, j'ai donc essayé en 90 de faire ce procédé. Bien sûr, j'ai cassé la bonbonne, j'ai récupéré 2-3 litres qui étaient fabuleux. Et donc, toutes les années, j'ai un petit peu peaufiné le truc. La philosophie, l'approche, la sélection des vignerons. Et pourquoi ? Pour défendre les méthodes de vin naturel ou sans ajout. Trop d'exagération, en tout cas, au niveau des suffites ou d'autres entrants. Quand la clientèle vient, elle sait déjà à qui elle s'adresse. Et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Et puis en même temps, l'ambiance est beaucoup plus sympa quand on sait qu'on travaille de la même façon et qu'on est une équipe. Et puis du coup, c'est l'occasion de pouvoir, sur un salon qui reste à taille humaine justement, c'est l'occasion d'avoir le temps d'expliquer, de discuter avec les gens. Et sans que ce soit la course, c'est de prendre le temps. On est très très contents des rencontres humaines qu'on fait avec le public, achat ou pas achat. Les échanges sont très intéressants. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment par-dessus tout, au-delà du fait de vendre notre vin, c'est de transmettre qu'il est possible de travailler d'une certaine manière et d'obtenir un résultat intéressant. J'ai mis 10 ans pour arrêter les traitements. Bon, j'étais en bio, mais j'ai mis 10 ans pour arrêter les traitements. J'ai diminué les doses de moitié, après j'ai diminué les doses jusqu'au quart, après j'ai diminué les passages. L'an 2000, plus aucun traitement. Là, j'ai perdu 5% dans la récorde. Et donc, ça fait notre 15e campagne sans aucun traitement, ni engrais, ni produits d'un obel. Absolument rien. Et je conseille à tous les vignerons d'aller dans ce sens-là. Le bilan, c'est que je suis très content. C'est exactement ce que j'attendais de ce salon. Et on a rencontré des gens qui étaient très intéressés. On a eu le temps de discuter, de faire goûter, de papoter, de rencontrer des collègues, de découvrir d'autres choses. C'est très sympa, très sympa. Mais en plus, j'ai des collègues vignerons. Ça fait toujours plaisir de voir des amis. Que j'ai fait des belles rencontres, que je n'ai pas arrêté de faire déguster. Donc ça, c'était bien. Que je n'ai pas eu trop le temps de faire autre chose. Donc, cool.